Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. On se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture de la display origine perdue. Donc on a pesé la première partie, c'était la partie droite il me semble. Et on a eu quand même quelques hits vraiment sympathiques. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez aller checker un petit peu les poids, tout ça. De toute façon, vous avez le récap sur le plan. Vous allez voir que l'ouverture était plutôt sympa. Et là, on se réserve la deuxième partie d'ouverture. Je pense qu'elle va être pas mal parce qu'on a pas mal de poids qui diffèrent. Sur la première partie, on avait pas mal de poids qui se ressemblaient vachement. Alors que là, on a un booster à 22 grammes, ce qui est énorme comparé aux autres. On a des boosters à 78, à 89. Donc j'espère qu'on aura quand même quelque chose de bien dans ces boosters-là. Peut-être un double hit, ce serait vraiment cool. Bon allez, pas plus de suspense. On va commencer cette ouverture. Donc en ayant pesé toute la display. Et voir si on peut quand même peser les boosters origine perdue malgré les codes. Allez, c'est parti ! Je mets ma petite feuille sur le côté. Et on va commencer avec le premier booster qui est le plus lourd de la display. Donc à 22 grammes. C'est vraiment énorme. Parce que hier, sur la semaine dernière, du coup, pour vous, on était sur une moyenne de 21,66. Donc là, on est sur un booster qui est vraiment très lourd. Donc est-ce que ça promet le double hit ? Je l'espère. Allez, on est tout de suite parti avec un love disk. Scoreplan. Chenipot. Rhinocorn. C'est le premier Rhinocorn qu'on... Oh ! Oh, j'étais pas prêt ! D'accord. Ectoplasma. Cool. Cool, cool, cool. Et ensuite, on a une holo. Ok, on avait un petit peu de silvering. Donc du coup, on le voyait. Donc un booster très lourd, c'est double hit. Voilà, double hit. Donc là, on a TG holo. Ok, c'est cool. Muplodocus, pourquoi pas. Oh, on a en plus le code V-Star. Donc là, on avait la triplette. Donc ma chopper. Ensuite, chimera, énergie cadeau et le code. Donc là, Ectoplasma, c'est vraiment top. Ectoplasma, voilà, l'une des TG les plus belles. Avec le drac au feu. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a eu que 2 TG. Voilà, dans la première partie de la vidéo, on a eu une TG sur les 18 boosters. Donc j'espère en avoir encore quelques-unes parce que c'est vraiment des cartes magnifiques. Allez, on enchaîne sur un booster à 21,78. 18, ce qui est aussi très très lourd. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme poids. Donc là, pour l'instant, on peut voir sur un booster qui est très lourd, on aura quelque chose dedans. Polichambre, Chenipot, Anchoate, Grenipio, ok, détrousseur. Et derrière, une V, Motisma, Motisma V, ok, pourquoi pas. Donc voilà, encore un hit. Donc ce qui est plutôt sympathique. Arkeodong, expérience de Nikolai, Dodoala et le code. Je pense que quand même, on a de fortes chances que ce soit un minimum pesable. Voilà, sur la première vidéo, on a quand même quelques hits dans les boosters qui ont des poids qui se ressemblent. Mais quand même, là on a des poids qui diffèrent vachement. Donc là, on est sur un booster à 63, ce qui est un petit peu bas. Vous allez voir qu'on a encore moins. Il me semble que là, sur la deuxième partie, le plus faible, c'est 56. Donc, est-ce qu'on aura quelque chose ? On va voir tout de suite. Pikachu, deuxième Pikachu de la display. Ça, je suis content. Bruxellome. Simul arbre. Dynavolt. Ok. Rond gourmand. Et... Que dalle ! Ok. Que dalle. Énergie psy, de l'axe à voir. Oh, il est joli. Lumineon. Portail Mirage. Ok, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc là, on était sur un 63. Là, on est sur un 69. Donc on est sur un 21,69. Allez, on ne se spoil pas. On va éviter. Cepiatope. Barcantua. Bruxellome. Makuita. Cornebre. Ok, sans coquilles. Et derrière, rien du tout. Lamantine. Lamantine, très beau Pokémon. J'adore. Graham. Boîte à désastre. Et le code. Et deux boosters sans rien. Là, on est sur le booster le plus léger de la deuxième partie. Très léger, le booster. Là, on est sur un 21,56. Il me semble que sur la première partie, on avait eu un 21,57. Et on n'avait rien dedans. Donc, est-ce que c'est obligatoire qu'on ait rien sur les boosters les plus légers ? Et rocabo. Et du coup, on n'aura rien sur ce booster-là. Donc les deux boosters les plus légers de la display, on n'a rien eu. Ensuite, on passe sur un 67. Donc un 21,67. Voilà, on retrouve un petit peu la moyenne de la première vidéo. Là, on va tourner pas mal autour des 21,70, 72. Ouais, 67 aussi, pas mal. Larvadar, Ecaillon, Mimigal, Paras, Aspirateur perdu, et l'Exprint. Très beau Pokémon. Minergie Combat, un Mulis, Mademoiselle. Première fois que je l'ai, Mélancolux. Et un code. Donc là, rien du tout. Là, on est sur un 21,72. 21,72, c'est un poil plus léger. On a eu des V sur les 70. Un Vestar sur un 66, d'ailleurs. Un Vestar qui était perdu au milieu du tas. Alors, Limagma, Mélofée. Oh, très jolie carte. Cap Humain, Mimigal. Oh, je vois quelque chose. Oh ! Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et derrière, on a une Holo. Ah, Bliseval. Mais oui, c'est vrai qu'il s'appelle Bliseval. Wow, j'ai tellement l'habitude de le voir en Silveroy. Que du coup, quand Bliseval... Quoi ? J'ai un peu bugué dessus. Ok. Donc, on a une TG magnifique. L'une des plus belles des TG. On va pas se le cacher avec un Pikachu Vmax. Qui est sublime. Elle est vraiment sublime, la carte. Est-ce que le cadrage... Le cadrage est pas mal. Le cadrage est vraiment pas mal. Bon, un petit peu sur l'avant, il est un petit peu sur la gauche. Mais le cadrage arrière est vraiment pas mal. Il est vraiment très bien. Donc, je pense que là, en termes de... Comment dire ? En termes de TG, on en a eu une dans la première partie. On en a déjà eu deux là. Est-ce qu'on va en avoir une autre ? J'aimerais bien avoir le drac au feu. Si j'ai le drac au feu, je serais vraiment très content. Donc là, on était sur un 72. Donc là, on a TG plus solo. Donc là, on a quand même un double hit. Donc là, on est sur un 67 à nouveau. J'ai déjà fait une croix, alors que j'ai même pas ouvert le booster. Je suis infernal. Je suis infernal. Oula, je me suis spoil. J'ai vu dans le reflet du booster un petit code blanc. Alors, est-ce qu'on va avoir une quatrième TG ? Limagma, Mélofée, Rosélia. Ok, non, pas de TG. Misdibule. Je suis content de l'avoir en TG, le Misdibule. Et là, on a un Frison. Ok, Martia. Relicante. Aspirateur perdu. Cool ! En tout cas, je suis trop content pour Pikachu. Voilà, c'est vraiment une très belle carte que je voulais. Voilà, je la voulais absolument. Elle est vraiment sublime. Donc là, on est sur un 21.66. Allez, 21.66. Là, on est sur un Ron Gourmand, Hexadon, Tithar, Mystherbe. Caninos, Polychambre et Nigosier. Avec l'effet comme ça, le Nigosier est pas mal. Il n'est pas si mauvais que ça, le Nigosier. Il est plutôt cool quand même. Colimicus, Lampéroïa, Kessaouti et le Code. Pour l'instant, deux Pikachu. C'est bizarre. Le Pikachu, en plus, il est qu'en commune. Il y a certaines communes qu'on a déjà en une dizaine de fois. Très facile à ouvrir, ça vous sert. Oh, je me suis spoil. Chenipot. Là, du coup, on est sur un 65. Chenipot. Mélofée. Excellangue. Polychambre. Ok. Charmillon. Et derrière, on a... Rien du tout. Oh, ou pas. Bah si, on n'a rien du tout. Mais on a ou pas. Pardon. J'étais obligé de la faire. Elle était pas mal. Ok, on a encore le même pattern. Oh, Armand. Vraiment très stylé, comme je vais faire. Donc là, rien du tout sur le 65. Et là, on va entamer 70, 70 et 75. Ce qui est plutôt pas mal. On avait eu des boosters avec des hits sur ces poids-là. Sur la première partie. Donc, si on enchaîne 3 boosters, 3 hits, ce serait vraiment énorme. Parce que là, pour l'instant, à part la TG holo et la... Bah, deux fois. On a fait deux fois un double hit sur cette série-là. Sinon, c'est un peu vide. Allez, sans coquilles. Hopermine. Quanneton. Ok. Pourigon. Capidextre. Et, 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 et... Oh. On a une holo. On a une holo. Zoro Arc de l'issuie. Je suis content, parce que comme ça, je l'ai et en holo et en reverse. Voilà. Donc ça, ça partira. Collection de madame. Elle va être ravie quand je vais lui montrer cette carte-là. Allez, mince, il faut que je marque holo. Pour l'instant, on a une, deux, trois, quatre... On a que cinq holos, pour l'instant. On a cinq holos. Trois V. Trois TG. On a eu une full art et deux radieuses. Les radieux, je pense qu'on a eu en bon quota, quand même. Ce serait bien d'avoir le Stylix en radieux. Comme ça, j'aurais les trois. Fantominus, Opermine, Cornebre, Ok, Mimigal, une V, Magnézone. Magnézone. Donc là, pour l'instant, on est bien parti pour faire le 3 booster, 3 hit. Hypopéan, Rhinophéros, Roserad, Stylé. Stylé, Roserad, je ne l'avais pas. Donc là, une petite V en plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Là, on est sur un 2175. Donc le plus lourd... Non, il y a encore plus lourd après. Donc là, est-ce qu'on va avoir quelque chose sur le 2175 ? Scorplan, Love Disk, Rhinocorn. Vraiment trop stylé, le Rhinocorn. L'illustration est magnifique. Ok, j'ai Spoil. C'est Piatros. Et Mimiky. Mimiky en rare. Ok. L'Empérois, Lackmessing, Ortide et le Code. Allez, donc là, le 75, on n'avait rien du tout. Là, on va entamer 2,68 et 1,64. Donc là, je pense qu'on n'aura rien. Et puis, on aura peut-être quelque chose sur les deux derniers boosters. Ce serait cool d'avoir... Ce serait cool d'avoir une alternative. Je rappelle que sur Astro Radio, je suis quasiment à 200 boosters ouverts, 0 alternative. Voilà. Juste une petite stat comme ça. Donc là, je serais quasiment à 250 boosters sans alternative si on n'en a pas une dans ce display. Ok. Mimiky et Frizon. Frizon qu'on a du coup en double. Collé au dôme et le masque panique. Et donc là, on n'a rien. On n'a pas eu grand-chose, là, sur cette deuxième partie, pour le moment. On a eu du double hit. Mais là, je ne sais pas non plus. Voilà. Oh, Pikachu ! Troisième Pikachu de la display. Allez, bro, c'est l'homme. Simul arbre. Dinavolt. Chenipot. Makuita. Non ! Bon, c'est cool, c'est une V-Star. C'est cool, c'est une V-Star. En vrai, je suis content, mais... J'aurais aimé avoir une grosse carte, quoi. J'ai vu que ça brillait, puis ça se voit peut-être dans la vidéo. Je suis un peu fatigué. Un petit peu. Ok. Non, en vrai, je suis content. On a eu deux V-Star. Une sur la première partie, une sur la deuxième. Ça va. Ça va. Donc là, on était sur un 68. Donc la première V-Star, on l'avait eu sur un 66. Et là, la deuxième V-Star, on l'a eu sur un 68. Donc c'est des points qui sont un peu approximativement équivalents. Il y a toujours une petite marge d'erreur. Donc là, on va ouvrir un 64, du coup. Allez. On veut deux hits. Il nous reste encore trois boosters sur cette display. Puis on fera un petit récap ensuite. Rhinocorne, Capuma, Rosélia, Mucuscule, Larvadar et Paragruel. Donc on a une holo. On a été chargé en holo, je trouve. Mademoiselle, Melancholux. Donc là, il nous reste deux boosters qui sont très lourds. On a un 73 et un 89. Donc je pense qu'on aura quelque chose assurément dans le 89. Si on n'a rien, je ne comprends pas forcément. Parce que le poids est vraiment ultra lourd. Dans le 73, ça peut être, bon, variable, ça peut être une marge d'erreur. Allez, Rocabo, Otaria, Polychondre. Ok, je veux une TG. On a Parasect en TG, du coup. Et un Branette. Donc Parasect en TG. Donc on a la quatrième TG. Coléodome, Hypocéan, Cardus et le Code. Allez, dernier booster. L'un des plus lourds. Le deuxième plus lourd, du coup. Parce que le plus lourd, c'était un 22 grammes. Et là, on est sur un 21,89. Allez, on se motive. On veut un gros hit. On voit s'il n'y a rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À moins que ce soit vraiment une grosse erreur de peser. Pardon. Toutes mes excuses. Je vous jure, toutes mes excuses. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Toutes mes excuses. Double hit. Non, pas assez. Oh, putain. C'est trop bon, ça. Bon. Martia. Voilà. Martia. Elle va dans cette à-la-bas. Relique. Tac. Tac. On se retrouve dans quelques instants. Je range le bureau. Puis je vous fais un récap complet. De l'ouverture de cette display. On n'en a pas assez parlé. Je suis tout à fait d'accord. On en discutera après. Bon. Petit récap. De l'ouverture entière de cette display. Voilà. Display pas mal. Voilà. Elle est pas mal. Elle est vraiment cool. Sur la deuxième partie de l'ouverture, je me suis fait une petite frayeur. J'avais un petit peu peur que ce soit tout. Mais au final, très content. Voilà. Vous avez vu la dernière carte qui est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été un petit peu surpris. Alors, qu'est-ce que m'a donné cette display ? Donc, nous avons eu 3, 4, 5, 6, 7 holos. Les holos, on peut voir. On a du 21, 83, 21, 67. Bon. Là, on a un double hit avec un 22, un 22, 72, un 70 et un 64. Donc, ça reste aux alentours des 60, 70. Et en cas exceptionnel, voilà, 83. Donc, c'est pas facile à dénicher puisque c'est un petit peu mélangé parmi tous les boosters où il n'y a rien, du coup. Les radieux. Donc, on a deux radieux. On a Farfurex et garde-voir que nous avons eu à 63 et 62. Donc, je pense qu'il faut prendre la moyenne basse si vous cherchez, tout simplement, les radieux. Parce que je rappelle que la plupart des boosters faisaient entre 65 et 68. Donc, si vous prenez juste en dessous, je pense que vous pouvez aller chercher les radieux. Si vous cherchez les V, du coup, nous avons eu une V à 67, une V à 70, une V à 70, une V à 78, une V à 70. C'est compliqué pour aller les chercher, mais je pense qu'au-dessus de 70, donc une moyenne un petit peu supérieure, vous pouvez aller chercher les V. Donc, on a eu Motisma, Manizon, Terra et AmoVenus. On n'a eu seulement que 4 V sur ce display. Donc, voilà, on n'a pas eu les plus moches. Ensuite, si vous cherchez les V-Stars. Alors, les V-Stars, ça va être hyper compliqué si vous cherchez juste à aller à la chasse aux V-Stars parce qu'ils se trouvent pile-poil. Voilà, vous pouvez le voir, on a une V-Stars à 66 et une V-Stars à 68 pile-poil dans la tranche moyenne qui est entre 65 et 68 sur mon display. Les poids peuvent varier en fonction des displays. Voilà, vous pesez bien toute la display avant d'ouvrir. Et ouvrez seulement ce que vous cherchez. Voilà, si vous cherchez les V-Stars, vous allez devoir tout ouvrir, malheureusement. Ensuite, on a eu un Motisma Full Art. Donc, la Full Art, on l'a eu sur un booster vraiment faible en termes de poids qui était à 21,60. Donc, voilà. Donc, un booster relativement léger. Ensuite, sur les TG, on en a eu une sur 67. Là, on n'en a eu qu'une TG. Ensuite, on a eu une TG V-Max sur le booster très lourd avec une Holo. On a eu une TG encore sur un 72. Donc, cette fois-ci, c'est une TG qui n'est pas V-Max. Donc, je pense que c'est la sur-texture. Il doit y avoir une fine sur-texture sur le Pikachu V-Max qu'il n'y a pas sur le Ectoplasma, Ronflex et Paras qui donne cette petite différence de poids avec l'holographie. Et ensuite, en TG Gold, donc la TG Gold, la sur-texture joue carrément. La sur-texture est vraiment présente. Je pense que les Gold, voilà, vous allez taper sur les gros boosters, les boosters les plus lourds. Il y a moyen d'aller les chercher. Donc, je pense que sur un display, en tripack, je ne sais pas. Tripack, booster à l'unité, je ne sais pas. Mais par contre, sur un display, il y a possibilité, je pense, de sortir les hits. Voilà, après, vous enlevez les boosters qui sont un petit peu concentrés sur le milieu. Et je pense que vous avez déjà enlevé une bonne partie des boosters en perte où il n'y a rien dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être aidé pour vos futures ouvertures. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501